Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des parfums Zara. Alors moi, je vous parle de ces parfums Zara là parce que tout simplement c'est le seul parfum que j'utilise en l'occurrence parce qu'il n'y a qu'un seul modèle de parfum que j'utilise chez Zara. J'ai voulu en faire une vidéo tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de revues, en tout cas on ne parle pas assez des parfums Zara. Chaque fois, je vois des vidéos comparatifs avec d'autres marques, etc. Mais on ne prend pas le temps de parler simplement des parfums de chez Zara. Pour moi, en fait, c'est une importance tout simplement parce qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment intéressant. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me fera super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne, ça me fera super plaisir et à vous abonner si elle vous plaît. Et si elle ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous voulez que vous disez ? Dommage. Donc alors moi, on va parler sur plusieurs axes, mais je vais vraiment rester sur l'essentiel d'un parfum. Parce qu'il faut savoir que moi, pour moi, un parfum est quelque chose qu'on utilise pour vraiment se sentir bon et dans la durée. Je force en fait sur le terme dans la durée parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain parfum qui coûte cher mais qui ne dure pas. Ce n'est pas forcément le cas de chez Zara, en tout cas je vais vous dire pourquoi. Moi, ça fait trois ans que j'utilise le même parfum de chez Zara, oui. J'utilise le parfum Séoul de chez Zara. Donc moi, à chaque fois, j'achète des petits flacons de 30 centillés, voir pourquoi. Donc il faut savoir que moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour les parfums Zara. Même si je n'utilise qu'un modèle parce que voilà, comme toutes les marques, il y a forcément des senteurs qu'on aime moins que d'autres. Je sais qu'il y a des senteurs chez Zara qui sont super bons, je sais que chez Zara, il y en a aussi qui ne sont pas terribles. Moi, en tout cas, celui-là, je vous le conseille si vous voulez acheter un parfum qui sente bon. Et en tout cas, cette vidéo-là, elle est valable que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Je ne vous parle de la qualité de Zara. Mais pour les hommes, en tout cas, si vous recherchez un parfum qui sent super bon et qui ne coûte pas cher. Séoul, 30 millilitres, 5 euros. Franchement, il n'y a pas mieux. Je vais d'abord parler qualité-prix. Donc le prix, 5 euros pour un parfum qui commence à 3 millilitres, à 30 millilitres. Et si on veut monter, ça peut remonter jusqu'à 10 euros. En sachant qu'il y a des lots, Zara, en fait, vend des packs de 2. Donc je ne sais pas si vous les avez vus, des packs de 2, en fait, où il y a 2 parfums pour 15 euros ou 10 euros. Donc franchement, ce n'est pas cher. Surtout qu'en plus, les packs, ils sont assez élevés quand même. Le convénient aussi, c'est que ce n'est pas les mêmes parfums. Et donc forcément, s'il y a un parfum que vous aimez et que l'autre, vous ne l'aimez pas, ça ne va pas être nécessairement intéressant pour vous. En termes de prix, franchement, Zara, à fond, c'est après. Après, franchement, si vous cherchez la qualité, moi, en toute réalité, la qualité de Zara, elle passe. Franchement, elle passe de ouf. Donc moi, en fait, ce qu'il faut savoir, donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, où je vous donne des conseils pour garder votre parfum plus longtemps, n'hésitez pas à aller la voir. Il faut savoir que les parfums Zara tiennent super bien. Donc moi, en fait, j'en applique vraiment au niveau du coût. Dans les vêtements, ça tient vraiment les vêtements. Et au bout de 2-3 jours, vous sentez vos vêtements, il y a toujours l'odeur du parfum. Mais en tout cas, franchement, les parfums Zara tiennent vraiment beaucoup. Et en fait, moi, bon, après, il y a un inconvénient quand même de chez Zara, c'est que moi, j'achète les petits flacons tout simplement parce qu'elles sont transportables. C'est beaucoup mieux transportable. Donc moi, je les mets en fait dans mes poches. C'est beaucoup plus facile. Comme ça, dans la journée, si je sens que mon parfum part, voilà quoi. Si je sens que je ne sens plus mon parfum, je remets. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est facile. Et en plus, c'est petit, vous voyez, ça fait ma main. Donc franchement, les formats petits comme ça, franchement, je vous recommande de fou. Oui, chez Zara, ça dépend des parfums. Ça dépend aussi de ce que vous aimez, si vraiment vous aimez que ça sente fort ou pas. Moi, j'aime bien quand ça sent et qu'on sent beaucoup le parfum. Donc c'est pour ça que j'en remets une deuxième fois dans la journée. Et j'insiste bien sur la deuxième fois parce que je n'en remets qu'une deuxième fois. Et si vous aimez un parfum assez subtil qui ne sent pas beaucoup, franchement, la deuxième fois, elle ne sert pas. Franchement, vous ne mettez qu'une seule fois au matin et ça suffit largement. Mais en tout cas, il faut savoir qu'en termes de qualité, franchement, je le redisais encore une fois, c'est de la bête de qualité. Et surtout, en plus, vous avez un large choix. Et c'est ça qui est intéressant chez Zara, c'est qu'il y a beaucoup de choix de parfum. En l'occurrence, elle sait où, mais il y a d'autres choix de parfum. Mais franchement, faites un tour. Allez tester. Et en plus, à comparer avec les parfums de chez Sephora, je n'ai pas cité, mais bon, bref, je m'en ai compris. De toute façon, Sephora, les grandes marques, etc. Plus de 40 euros, plus de 30-40 euros le parfum, franchement. Je préfère acheter 5 petits flacons comme ça à 25 euros que acheter un flacon un peu plus grand à 45-50 euros. Bref, et qui tient moins longtemps. Je l'utilise 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il faut savoir que moi, je suis un taré de parfum. Moi, il faut savoir que je mets toujours du parfum. Quand je sors, même pour aller à Aldi, pour aller à Lidl, je mets du parfum. Parce que c'est important pour moi de mettre du parfum. C'est important pour moi de sentir bon. Et franchement, vous en mettez, surtout qu'en plus, c'est frais. Ça sent super bon, ça se diffuse bien. Et à chaque fois, en fait, donc moi, il faut savoir que quand j'étais étudiant encore, l'année dernière, j'utilisais le même parfum, le même modèle. Et il faut savoir que moi, je faisais 2 heures de transport entre chez moi et mon lycée. Et à la fin des 2 heures de transport, déjà, rien que les transports, etc., avec l'honneur, avec la transpiration, en été, etc. Ah oui, je n'ai pas parlé de ça, je vais vous le dire juste après. Donc, avec les transports, etc., franchement, ça tient super bien. Moi, quand j'arrive à mon lycée, quand je demande aux gens que je connais, est-ce que je sens bon ? Ils me disent, oui, tu sens bon. Franchement, ça vaut le coup. Et voire même, il y a des jours où je n'ai même pas besoin d'en mettre, en fait. Il y a des jours où je n'ai vraiment pas besoin d'en mettre. Ce n'est pas sponsorisé par Zara, mais franchement, j'ai l'impression, voire des gens qui achètent des parfums à plus de 40, 30, 40 euros. Bon, après, c'est un choix de vie, j'allais de vous dire. Mais c'est que mon avis personnel. Moi, je trouve que voilà, c'est assez excessif, voir un parfum. Surtout qu'en plus, si c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, ça veut dire que ça va coûter cher, en fait, dans la durée, parce que c'est quelque chose que vous utilisez pratiquement tous les jours. Donc, c'est sûr que vous allez devoir en racheter. Donc, encore, mettre de l'argent dessus. Donc, franchement, moi, je trouve ça assez dommage quand même de mettre de l'argent dans du parfum en sachant qu'il y a des parfums qui coûtent moins cher et qui sont de meilleure qualité. Voilà, et surtout aussi, j'ai testé aussi ce parfum-là en été avec les fortes chaleurs, avec la transpiration. Et je peux vous dire que ça tient de ouf. Donc, moi, il faut savoir que si vous n'avez pas vu mes vlogs en été, je suis parti sur des spades, plages, chaleur, sable. Franchement, tout l'été, j'ai mis ce parfum-là et franchement, l'odeur, elle reste. Et même dans les vêtements, ça reste. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit en été, que ce soit en hiver, que ce soit, voilà, si vous êtes quelqu'un qui transpire énormément, franchement, ça tient de ouf. Il n'y a pas de souci pour ça. Moi, je coupe toujours avec un déodorant, bien évidemment. De toute façon, un déodorant, c'est la base. Moi, je coupe toujours ça avec un déodorant et franchement, top best duo. Donc, moi, il faut savoir que j'ai acheté 3 modèles comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que, voilà, 5 euros, ça coûte pas cher. J'en ai eu pour 20 euros, j'ai acheté 3 flacons, 15 euros. J'en ai eu pour 15 euros les 3 flacons en sachant que ces 3 flacons-là, elles vont me durer, je pense, un an. Clairement, ça va me durer un an parce que franchement, j'en mets pas énormément. Je fais pchit, pchit, là. 3 pchit, un pchit, un pchit et un pchit en haut. Donc franchement, ça dure. Et après, comme je vous ai dit dans la vidéo, où je vous explique comment faire tenir le parfum, c'est que vous vous embêtez dans les zones stratégiques. Franchement, vous allez économiser du parfum. Et surtout, et c'est ce qu'on veut, nous, c'est économiser de l'argent parce que, franchement, mettre trop d'argent, encore une fois, je me répète, mais mettre trop d'argent dans du parfum, pour moi, c'est dommage. Surtout qu'en plus, on peut en mettre sur d'autres vêtements. On peut économiser de l'argent pour mettre, je sais pas, moi, 40 euros, c'est un sweat à capuche, je sais pas, c'est un pantalon. Donc franchement, quand même, quand on se dit que mettre 40, 50 euros, moi, je sais que mon frère, parfois, il achète des parfums à 90 euros, la coste, voilà, quoi. C'est dans l'abus un peu, tu vois. Genre un Vazara, tu as un parfum à 5 euros, ils sont aussi bons que ceux de la coste. En toute honnêteté et en toute objectivité. Après, chacun a sa définition de parfum, chacun a sa définition de ce que c'est un parfum. Donc, chacun aussi sous... En fait, ça dépend vraiment de la consommation de ce que vous voulez en faire. Si vous voulez acheter un parfum de luxe, un parfum vraiment qui est cher, si vous faites de la collection, par exemple, je sais pas moi, ou si vraiment vous voulez acheter un parfum ou vous savez en fait que c'est quelque chose que tout le monde va reconnaître, il n'y a pas de souci. Faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je reste sur l'essentiel d'un parfum. Sentir beau, rapport qualité-prix et surtout, surtout dans la durée. Moi, ça tient dans la durée. Donc, moi, franchement, cette vidéo pas sponsorisée par Zara, mais je vous reconseille vraiment les parfums Zara. Voilà, moi, c'était juste mon opinion de chez Zara. Tout est objectif. Après, dites-moi dans les commentaires, franchement, dites-moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des parfums Zara. parce que ça ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez si vous utilisez des parfums Zara, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Dites-moi si vous utilisez des parfums Zara et dites-moi si vous êtes satisfait des parfums Zara. Vous avez des choses à regretter, si vous avez des choses à dire, etc., des points positifs, négatifs. En tout cas, dites-moi tout en commentaire, ça fera super plaisir. Ça fera aussi plaisir au référencement de la vidéo et de ma chaîne parce qu'elle en a bien besoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à la liker, à vous abonner, ça fera super plaisir et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501